Aux États-Unis, les responsables fédéraux de la santé ont averti que le nombre de cas de variole du singe dans le pays continuera à augmenter en août. Un haut responsable de la santé a déclaré que les États-Unis n'avaient pas suffisamment de vaccins pour répondre à la demande. Les dernières données des centres de contrôle et de prévention des maladies font état d'au moins 1814 cas probables ou confirmés de variole du singe au 15 juillet. La variole du singe a été détectée dans la majeure partie des États-Unis. Les États qui comptent le plus de cas sont New York, la Californie, l'Illinois et la Floride. La maladie se caractérise par des légions cutanées qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou la bouche et s'accompagnent souvent de fièvres et de maux de corge. Elle disparaît généralement d'elle-même mais peut être extrêmement douloureuse. Au total, plus de 12 000 cas confirmés ont été recensés dans 68 pays.